... Bonsoir Linda, bonsoir Adiol, bonsoir à tous. Elle offre la première médaille d'or à l'Algérie, la gymnase Kéliane Émour. Aussitôt félicité et en direct par le président de la République. On les écoutera dans quelques instants. Hommage à nos forces armées ce 4 août, situées depuis deux ans comme leur journée nationale, le président assiste aux célébrations au cercle de Bnei Missouz. Sahara Occidentale, un appui des hautes instances internationales pour appuyer la légitimité du combat des Sahrawi. Une question de décolonisation réaffirme le secrétaire général de l'ONU. Une position appuyée par de nombreux juristes internationaux. Au Nigeria, après deux jours de violentes manifestations contre la cherté de la vie, le président appelle les Nigérians à privilégier le dialogue pour aplanir la discorde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette excellente nouvelle que tous les Algériens attendaient et espéraient cet après-midi. Une médaille d'or arrachée par la jeune gymnase Kéliane Émour. Elle vient marquer l'histoire de la discipline au concours des barres asymétriques. Elle s'est adjugée une superbe note de 15 700 points. La première gymnase africaine sacrée aux Jeux Olympiques. Hommes et femmes confondus. Lui, un exploit aussitôt, félicité et en direct par le président de la République, Abdelmajid Taboun. Bichele-Bichele-Bichele-Web GPS. Bichele-Bichele- burnBuilder. Bichele-Bichele-C impressionnée. Bichele- churches. Bichele-Bichele-Bichele-Bichele-Bichele-Bichele-B Łive. Kélia Lemour a de son côté remercié le Président de la République pour son soutien. On l'écoute s'exprimer au micro de notre envoyée spéciale à Paris, Nassim Adjaoult. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup de me soutenir. Ça fait déjà trois ans que je représente l'Algérie et je suis vraiment hyper fière et honorée. Merci pour tout le soutien. Je ne te remercierai jamais assez pour tout le soutien. Je suis vraiment hyper fière et honorée de représenter l'Algérie et d'avoir pu offrir cette médaille aujourd'hui. Je suis tellement, tellement, tellement contente et j'ai l'impression qu'il y a encore une compétition après celle-là, que ce n'est pas le Saint-Graal en fait, clairement. Et c'est des années, des années, des années de travail pour en arriver là. Même moi j'avais des doutes et franchement j'y suis arrivée et je n'y crois pas, c'est top. Et on rappelle que le Président de la République, chef suprême des Forces armées, et ministre de la Défense nationale, a réagi à cette bonne nouvelle en direct depuis le cercle national de l'armée. Abdi Moussoui s'est déplacé pour la cérémonie de célébration de la journée nationale de l'ANP, instituée par Abdelmajid Boum depuis deux années, depuis 2022. Une armée garante de la sécurité, la souveraineté et la stabilité du pays, qui relève tant de défis au prix de gros sacrifices, estime le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, qui lui rend un vibrant hommage. S'admé في مستهل هذه الكلمة, أن أتوجه بأخلص عبارات الترحيب وأسمى آيات الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, على تشريفه لنا اليوم, بإشرافه على فعالية الاحتفالات المخلدة L'Yوم الوطني للجيش الوطني الشعبي هذا اليوم الآغر الذي أقره السيد الرئيس من باب وفا وعرفان الأمة وتقديرها لتضحية أفراد وإطارات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني عبر مسيرة الجزائر المستقلة سواء خلال مرحلة البناء والتشييد أو إبان الأزمة الأمنية التي عرفتها بلادنا حيث جبهوا بكل حزم وسرامة الإرهاب الهمجي وأفشلوا رفقة كل المخلصين من أبناء الوطن مشروع تدمير الدولة الوطنية وحفظوا على النظام الجمهوري للدولة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيدات والسادة الحضور إن الجيش الوطني الشعبي يدرك تمام الإدراك والجزائر تشق طريقها نحو مهضاتها التلموية التي أضحت واقعا ملموسا في كل مناحي حياة الواطن الجزائري والتي جاءت تتويجن للإرادة المخلصة والصادقة والعزيم الكبيرة السيد رئيس الجمهورية والجزائر تشق طريقها نحو مهضة الوطن نحو مهضة الوطني والجزائر تشق طريقها نحو مهضة والجزائر تشق طريقها نحو مهضة الوطني والاجزائر تشق طريقها نحو مهضة الوطني Pour lui aussi, le peuple sahraoui est le détenteur unique et exclusif de la souveraineté sur le Sahara occidental. Il intervient depuis Genève, il est contacté par l'abbé Aslimani. La déclaration du président Macron ne fait que clarifier la position de la France qui était de toute façon ambiguë dans la mesure où apparemment ce plan marocain a été rédigé à l'Elysée à l'époque de Chirac. Non, il n'y a aucune valeur juridique, c'est un soutien d'un État nôtre qui déjà est une puissance occupante à l'heure actuelle. Les résolutions des Nations Unies, il appartient au peuple du territoire de choisir. Ce n'est pas à d'autres États ou à l'État qui souhaite inclure ce territoire de décider, c'est le peuple qui doit décider. Le gros problème dans la solution de la question du Sahara occidental, c'est que la puissance occupante ne souhaite pas, comme nous demande le Conseil des Sécurités, de négocier de bonne foi et sans précondition. L'actualité, c'est aussi la situation qui prévaut au Nigeria où l'attention reste vive, un calme précaire qui érène au lendemain de violentes manifestations soldées par la mort de 7 personnes et par l'arrestation de 700 autres, les Nigérians qui sont sortis protester contre la cherté de la vie et la mauvaise gouvernance. Le président Bola Ahmetinobu a pris la parole justement pour calmer les esprits. Dans un discours télévisé, il a prôné le dialogue et demandé aux Nigérians de suspendre toute nouvelle protestation. On écoute un petit passage de son intervention. J'appelle les protestataires, notamment les organisations, à suspendre les manifestations et ouvrir la voie au dialogue. Nous espérons qu'ils feront saisir cette opportunité qui leur est offerte. Nous appelons toutes les parties, quelle que soit leur religion, leur appartenance ethnique, à se tenir tout ensemble et travailler de commun pour notre mission. C'était le président nigérien Bola Ahmetinobu dans un discours à la nation. En bref, c'est le Soudan tout d'abord avec plus de 300 personnes qui ont été tuées à la suite de combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Un bilan de 12 semaines dans la ville d'Al-Fachal, capitale de l'état du nord d'Arfour, à l'ouest du Soudan. Et puis, ce nouvel attentat suicide à Mogadiscio, bilan au moins 37 morts, attaque revendiquée par le groupe terroriste des Chebabs. Avant de refermer les pages de cette édition spéciale Afrique, l'algérienne Kéliane Emour, on ne le rappellera jamais assez. Première gymnaste africaine sacrée aux Jeux Olympiques en gymnastique artistique, hommes et femmes confondus. Le président de la Confédération africaine de gymnastique réagit depuis Paris au micro de Nassim Adjahout. Nous présentons nos félicitations au peuple algérien, au ministère et à la Fédération pour cette première médaille d'or dans l'histoire de la gymnastique africaine, remportée par Kéliane Emour, qui a su élever haut et fort le drapeau algérien. C'est un jour historique pour la gymnastique africaine, pour l'Algérie et pour le monde arabe qu'une athlète remporte une médaille d'or au JO. Dans l'histoire de l'Olympiade, l'arabe d'Afrique et l'Afrique a su élever haut et fort le drapeau algérien. Bravo Kéliane Emour, une première médaille en or pour l'Algérie qui a fait retentir Qassemen, l'hymne national à Paris. Bravo aussi aux basketteuses nigériennes, première équipe africaine, féminine comme masculine, à atteindre les quarts de finale des Jeux Olympiques grâce à leur victoire face au Canada aujourd'hui. C'était la dernière info de cette virée africaine qui se referme à 18h11 sur les Andes d'Algéchen 3 réalisée par Selma Fegir.